Chercheur, historien et spécialiste du Moyen-Âge, l'Espagnol David Catalunia a entamé des recherches sur probablement le plus vieil et unique orgue du monde, ainsi que sur le carillon de cloche. Découvert par archéologie à Bethléem dans la basilique de la nativité au début du XXe siècle et conservé à Jérusalem par les franciscains, le docteur en musicologie est venu approfondir ses recherches sur cet instrument exceptionnel datant du XIIe siècle. Cet orgue unique au monde est une découverte historique et une réelle chance qui va permettre aux chercheurs de combler une lacune de près de cinq siècles dans le domaine chrétien. C'est le seul orgue de l'époque qui a été préservé dans un état de conservation incroyable. L'histoire de cet orgue est probablement qu'il a été apporté en terre sainte par les croisés français et qu'il a été utilisé pendant près d'un siècle dans l'église de la nativité, jusqu'à l'une de ses invasions musulmanes à la fin du XIIe siècle. L'orgue a donc été retiré afin de le protéger de la dévastation et peut-être dans l'espoir qu'il puisse être réutilisé un jour. Il s'est donc comme figé dans le temps car il a probablement été enterré sous terre dans une caisse en bois afin de le protéger. Je suis absolument stupéfait de voir que ces tuyaux ont pu être fabriqués hier. Nous avons ici l'occasion de mieux comprendre l'histoire médiévale de l'orgue, la technologie en général et la culture de l'église. Nous avons également la possibilité de comprendre comment ces instruments étaient fabriqués, afin de les reproduire et de faire revivre leurs sons. Introduit dans la liturgie de l'église latine au Xe siècle, l'orgue était un artefact très important dans la culture occidentale. Cependant, jusqu'à cette découverte, nous n'avions pas de preuves matérielles de ce stade précoce de développement des orgues au sein de l'église chrétienne avant le XVe siècle. Nous sommes donc très proches des origines de cette tradition musicale et technologique. C'est pourquoi il est si important d'étudier et de comprendre comment l'orgue a été introduit dans l'église, puis adapté aux besoins des rituels latins à l'intérieur de l'église, de sorte que l'instrument s'est transformé et c'est ce que nous étudions. En partenariat avec la custodie de Terre Sainte, cette étude devrait également approfondir les connaissances de l'histoire musicale du Moyen-Âge. Cet orgue sera présenté dans le Terra Santa Museum et le comité scientifique est particulièrement heureux de pouvoir avoir ce partenariat avec David Catalunia pour mieux connaître cet orgue, de façon à mieux le présenter dans le musée et de façon à pouvoir contribuer également à la connaissance de l'histoire musicale du Moyen-Âge. Ce projet de cinq ans, encore à la phase préparatoire, devrait aboutir à la reconstruction complète de cet orgue. C'est un long processus de reconstruction, car nous devons reconstruire les techniques de fabrication, reproduire les tuyaux de la même manière qu'ils étaient faits au Moyen-Âge, afin de reproduire et reconstruire l'orgue complet, pour que nous puissions l'entendre à nouveau. Pour que nous puissions l'entendre à nouveau.